Bonjour à tous. Après avoir entendu un exposé sur l'hiver 2013-2014, on va maintenant s'intéresser à des événements de tempête et submersion qui sont plus étalés dans le temps. On va remonter jusqu'à de 500 à nos jours. On va essayer de voir comment on peut caractériser des niveaux marins pendant ces événements historiques. Lors des journées RFMAR 2016, il y a maintenant 3 ans, et des discussions qu'il y a pu avoir autour des tempêtes, submersions, inondations, etc., l'intérêt d'un groupe de travail pluridisciplinaire a été souligné. Et depuis maintenant bientôt 3 ans, ingénieurs, chercheurs, historiens, statisticiens, océanographes, issus de différents organismes, se réunissent au sein du groupe de travail tempête et submersion historique, dans le but de mutualiser les informations relatives aux tempêtes et submersion historique, au travers d'une approche interdisciplinaire. Et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter deux outils dont on se sert actuellement au sein du groupe de travail. Le premier étant la base de données tempête et submersion historique, qui a été développée dans un premier temps par l'IRSN, et dans un deuxième temps, les fiches tempête et submersion historique, qui sont, elles, une création vraiment de ce groupe de travail. Comme je vous le disais auparavant, depuis 2015, en fait, une base de données sur les événements de tempête et submersion historique ayant touché le littoral Manche et Atlantique a été développée. C'est une base de données postgreSQL avec une extension spatiale, donc une extension post-GIS. Et cette base de données, en fait, elle a été retenue par les partenaires comme un outil de mutualisation des apports des uns et des autres. C'est-à-dire que l'IRSN est venue avec cette base de données, et aujourd'hui, les membres du groupe de travail se servent de cette base de données pour apporter leurs informations sur les événements de tempête et submersion historique. L'entrée dans cette base de données, aujourd'hui, se fait via la table événements, donc la date d'un événement, que ce soit un événement de tempête, un événement de submersion, un événement majeur ou pas majeur, toute information, en fait, va être intégrée dans cette base de données. Cette base de données, elle est aujourd'hui disponible sur l'espace de travail G-Forge. Donc, vous avez le site Internet sur le diapo. Cette base de données, elle est disponible, en fait, sur demande via ce site, et c'est une base de données qui est entièrement publique et qui est soumise à la licence Open Database. En février 2019, la base de données, elle compte plus de 780 événements sur la période de 1500 à nos jours, les événements étant regroupés en deux types, les événements de submersion, qui vont être des événements pour lesquels une mention d'inondation ou un franchissement existe dans la source, ou alors les événements de tempête, qui sont des événements pour lesquels aucune source disponible ne fait mention d'inondation, mais ce sont des événements avec de forts vents qui sont susceptibles d'avoir causé une submersion. C'est peut-être que les données qu'on a aujourd'hui dans la base de données ne nous donnent pas encore l'information d'une submersion. Dans cette base de données, en fait, sont retranscrits tout un tas d'informations, que ce soit des journaux intimes, de la presse locale, des rapports d'ingénieurs, et ainsi de suite. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment, avec tout ce panel de données qui sont dans la base de données, comment on peut arriver à avoir des niveaux marins historiques qu'il y a pu y avoir pendant des événements historiques. Alors, toutes les sources, en fait, toutes les informations qui sont renseignées dans la base de données, toutes les sources vont être qualifiées selon leur type. En fait, on a mis en place une échelle qui va de 1 à 4, avec 4 étant la source primaire, la donnée d'archives, la source la plus fiable, et 1 étant la source qui existe. Elle fait mention d'un événement, mais elle est considérée comme pas fiable parce que ce n'est pas la description d'un témoin, par exemple, d'un événement. Et maintenant, je vais vous présenter, à travers des fiches tempêtes et submersion historiques, la reconstruction de niveau d'eau. Et en fait, je vais faire ça sur l'événement du 1er janvier 1877. Les exemples vont être présentés pour cette tempête. La première partie, en fait, de cette fiche tempête, tempête et submersion historique, va être une petite synthèse météorologique. Alors, le but, c'est sûr, enfin, c'est pas de reconstituer l'événement météorologique. Pour l'instant, on n'a pas encore de météorologue dans le groupe de travail. Et le but, c'est vraiment juste de mettre en contexte et d'illustrer ce qui s'est passé, mais à travers des sources. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'interprétation sur cette dépression. Elle est venue de tel endroit à tel endroit. On va juste reprendre ce qu'il y a dans les sources. Par exemple, un fort vent a eu lieu, enfin, une tempête a traversé la France d'ouest en est le 1er janvier 1877. Et dans un 2e temps, on va regrouper toutes les informations relatives à une inondation ou submersion qui sont localisées au même endroit. Et on va tous les mettre dans un même bloc et on va ensuite les analyser. Donc, dans un 1er temps, on va s'intéresser aux informations qui sont associées à l'événement, qui, en fait, vont nous renseigner sur l'événement et vont décrire ce qui s'est passé pendant cet événement. Dans la fiche tempête, en fait, on va avoir, si possible, une capture d'écran, une photo de la source et une retranscription juste à côté. Comme malheureusement, les informations disponibles aujourd'hui ne sont pas toujours autoportantes, et pour pouvoir arriver à faire une reconstruction d'un événement, on a donc besoin d'informations complémentaires. Ça peut être des plans de localisation, ça peut être des transformations, enfin, comment transformer les unités de mesure historiques en unités de mesure utilisées actuellement aujourd'hui. Et sur cet exemple, en fait, vous voyez un plan de Saint-Nazaire de 1877 qui nous indique le bassin de Penouette et la Compagnie Générale Transatlantique qui, elles, ont été touchées et ont été inondées lors de l'événement du 1er janvier 1877. On peut également avoir un plan historique d'un quai qui a été mentionné comme inondé dans une source. La troisième partie qui va être la partie la plus intéressante, en fait, ça va être comment on arrive à la reconstruction d'un niveau d'eau à partir de ces données, donc les données associées à l'événement et les données complémentaires. Ça va être un travail, on va utiliser plusieurs sources en même temps, et lorsqu'on utilise ces sources et qu'on les met en commun, comme malheureusement les données ne sont pas autoportantes, on va être obligé de faire des hypothèses lors de la reconstruction d'un niveau d'eau. Et en fait, dans le processus de construction, on va afficher les hypothèses à travers des étiquettes spécifiques que je vous ai illustrées sur le diapo. On va afficher un petit delta lorsqu'une hypothèse sur une interprétation est faite ou alors sur une unité de mesure, un petit t sur une hypothèse temporelle ou un petit s pour une hypothèse spatiale. Je vous ai illustré à travers la mention d'inondations qui a été faite à Lorient où le journal titre que le niveau d'eau s'est élevé de plus d'un mètre plus haut que les grandes marées. Sauf qu'en 1877, il n'y a pas plus d'informations que les grandes marées. Est-ce que c'est le niveau d'eau, les grandes marées ? Est-ce que ça correspond au niveau des plus hautes mers astronomiques ou est-ce que ça correspond au niveau des pleines mers de vives eaux ? Ça, actuellement, on n'arrive pas encore à le déterminer. Et c'est pour ça que si on retient soit l'une des auteurs, soit l'autre, on va ajouter un petit delta parce qu'on a une incertitude et on a émis une hypothèse forte sur la valeur du niveau retenu auquel on va pouvoir ajouter ensuite un mètre tel qu'il est cité dans la source. Lorsqu'on travaille avec des données marégraphiques qui n'ont pas encore été numérisées, comme le CHOM, on a tout un stock dans ses archives, si on a l'occasion de travailler avec ce type de données, mais que le zéro du marégraphe de la donnée d'archive qu'on va utiliser n'a pas été corrélé par rapport au zéro hydrographique, aucune vérification a été faite entre les zéros du marégraphe et le zéro hydrographique actuel. On va mettre un petit M également pour montrer cette incertitude. Une fois qu'on a réussi à reconstruire notre niveau d'eau maximum atteint à un endroit, pour estimer la surcôte de pleine mer et la surcôte instantanée, on a besoin d'une hauteur de marée prédite. Pour cela, dans le sein du groupe de travail, on a retenu deux méthodes. La première méthode, qui est à privilégier, si on a des données marégraphiques contemporaines de l'événement, on va estimer des constantes harmoniques et un niveau marin moyen historique à l'aide d'une analyse harmonique et on va faire la prédiction de marée pour cette même période. Le cas échéant, si on n'a pas de données marégraphiques contemporaines pour cet événement, on va utiliser les constantes harmoniques actuellement utilisées au CHOM et on va faire une correction du niveau marin historique en appliquant une tendance linéaire sur le niveau moyen annuel. Cette tendance allait être appliquée jusqu'en 1890 et avant, pour l'instant, le niveau est considéré comme stable. Une fois qu'on a nos prédictions de marée pour cette date, on va pouvoir estimer la surcôte de pleine mer et la surcôte instantanée. Voilà le petit logigramme qui s'est complété. Comment on arrive à partir de données qui sont disponibles dans les archives, que ce soit des données qualitatives, des données quantitatives ou alors des données marégraphiques qui ne sont pas encore numérisées et à l'aide de données complémentaires, comment on va arriver à des niveaux d'eau reconstruits, à des prédictions historiques et à des surcôtes instantanées et des surcôtes de pleine mer en appliquant des hypothèses et en faisant une estimation de prédiction de mer pour cet événement. Une fois qu'on a fait tout ce travail, dans la fiche tempête, on va y avoir une page de synthèse qui va synthétiser toutes ces informations sous forme d'un tableau qui va reprendre toutes les localités pour lesquelles une mention de submersion est présente ou alors pour lesquelles on a fait un travail de reconstruction. Et on va y afficher le niveau d'eau qui a été reconstruit par rapport au zéro hydrographique ainsi que la surcôte de pleine mer et la surcôte instantanée si disponible. Et on va tracer ça également sur une petite représentation cartographique. Et j'en arrive donc à la fin de la présentation. Donc les perspectives. Dans un premier temps, on va essayer de continuer l'alimentation de la base donnée, de développer aussi l'intégration de sources visuelles parce que pour l'instant, tous les textes sont retranscrits à la main. On n'a pas encore trouvé de moyens d'intégrer des photographies, des cartes postales, etc. Et on veut également essayer de faciliter leur enseignement ainsi que l'exploitation de la base de données. Et donc vous êtes invité à télécharger la base de données, à l'utiliser, à nous faire un retour d'expérience si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne les fiches tempête et submersion, on va essayer de mettre en place une analyse régulière de nouveaux événements, c'est-à-dire de construire de nouvelles fiches au cours du temps. Un petit travail sur la recherche de la prise en compte de l'ostatisme pour le calcul des prédictions de marées historiques va également être fait au cours de cette année. Et on va également essayer de voir, d'analyser l'apport de la modélisation numérique pour des événements historiques. Et je vous remercie de votre attention et je remercie également toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le cadre de ce groupe de travail. Des réactions dans la salle pour cette présentation ? Bonjour, je suis Caroline Lumaire, je travaille à l'agglomération Pays Basque et je voulais vous demander si on envisage avec des partenaires de recherche type Cerema, Berger ou des universitaires de faire des travaux similaires, est-ce qu'on peut partager ces données et vous les retransférer pour compléter cette base de données ? Comment avoir des liens en fait sur ces démarches de recherche similaires ? Dans un premier temps, on peut prendre contact et puis après, c'est l'échange des bases de données, voir s'il y a des... Enfin, si vous nous transmettez des informations, on va nous les intégrer dans la base de données en identifiant clairement qui nous a transmis la base de données. Donc, voilà. Merci pour cette présentation. C'est vrai que cette profondure historique, qu'elle est essentielle. Comment, du coup, quelle est votre source finalement au 16e, 17e siècle ? C'est les hommes d'église qui... Où est-ce qu'on... C'est un peu de tout, en fait. Ça peut être des registres paroissiaux, ça peut être des journaux intimes. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de logique parce que du coup, les archives ne se sont pas forcément conservées. Il y a aussi ça qui fait que des événements qu'on va retrouver, mais il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas de traces au 16e, 17e et 18e. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment généraliser le type de données qui va nous servir ou qui va nous relater d'un événement historique. Il y a tout type de données, des journaux intimes également, des registres paroissiaux, des registres communaux, des chroniques de villes qui ont été faites au 18e ou au 19e qui retracent toute l'histoire de la ville, par exemple. À partir du moment où il y a une inondation, ce n'est pas forcément un lien avec un événement météorologique. Donc en fait, un événement va être intégré dans la base de données dès qu'une source fait mention d'une inondation par la mer, etc. On n'a pas pris un listing de tempêtes, par exemple, pour créer la base de données. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Juliette Herry du Parc naturel du Gol du Morbihan. Je voulais savoir sur le travail de recherche dans les archives, quelle dimension en fait ça a pris en termes de recherche sur les différents territoires, jusqu'où vous êtes allé, sur quoi vous vous êtes appuyé et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui ? Alors pour l'instant, dans la base de données, c'est vrai qu'il y a énormément de travail qui est issu de littérature secondaire, c'est-à-dire des ouvrages qui ont été écrits par des historiens, etc. Mais on est en contact avec des étudiants ou des thésards qui, eux, vont dans les archives et qui exploitent ces données et qu'on espère un jour nous transmettre ces informations pour qu'on puisse nous les intégrer dans la base de données. Je ne pourrais pas estimer le volume de données qui a été pour l'instant visualisé ou pas. Je peux juste vous donner un chiffre d'une thèse, d'une soutenance de thèse en histoire que j'ai vue il n'y a pas longtemps. En trois ans, elle a vu presque 20 000 documents dans la région autour de l'estuaire de la Loire et elle a retenu 5 % de ces documents, 5 % de ces 20 000 documents qu'elle a vus pour faire un listing d'événements de tempêtes et submersions ayant touché cet endroit. Donc le travail passé dans les archives, il est vraiment très, très grand. D'où l'intérêt, si on peut, de mutualiser toutes ces informations dans une même base de données. Oui, c'est toujours dans la même logique. C'est vrai que là, on est en train de parler de la base de données, mais il y a toute la méthodologie derrière d'incorporation justement des données historiques et il y a tout un travail qui est fait justement par des équipes d'historiens sur le domaine. Parce que là, vous parlez des doctorants, mais les doctorants interviennent à un moment donné et qui sont dans un cadre plus général. Je pense notamment à tous les travaux que peuvent faire Garnier à Caen. Est-ce que ça, ce sont des éléments, comment vous interagissez justement avec ces historiens plus universitaires, recherches, pour pouvoir valider des méthodes, pour pouvoir être certain de qualifier la donnée que vous allez rentrer ? Surtout pour la partie historique, pas pour la partie actuelle où c'est beaucoup plus facile. Alors dans le groupe de travail, on a notamment un historien, donc c'est Thierry Sozo, qui vient de l'université de Poitiers ou de l'université populaire du littoral Charentais. C'est une association qui l'a mis en place, avec qui on travaille justement étroitement sur ces types de questions. Après, tous les travaux de recherche qu'a pu faire Emmanuel Garnier, dans les publications, ça va être retranscrit également dans la base de données. Et nous, dans le cadre d'une collaboration qu'on a pu avoir à l'IRSN, on a fait une collaboration de trois ans sur une étude spécifique à Dunkerque sur les tempêtes et submersions historiques avec Emmanuel Garnier. Donc on essaye vraiment aussi d'être ouverts et d'intégrer des historiens dans ce groupe de travail. Bien, Nathalie, je te remercie beaucoup. Thierry Sozo, Université de Poitiers, Université populaire du littoral Charentais. Je me permets de compléter ta réponse. Donc il faut que les gens qui sont dans la salle sachent que le groupe de travail Tempête, c'est trois à quatre réunions annuelles également qui nous permettent de faire le point et qu'il y a un fil rouge finalement entre les différents regroupements et les différentes réunions. Et je fais partie des gens qui dans le domaine de la science historique exercent une veille donc aussi bien en réalisant moi-même des découvertes en allant dans les archives, en animant des ateliers de dépouillement dans les dépôts d'archives avec des étudiants et puis en se tenant également informé de ce qui se soutient, de ce qui se prépare en termes de thèses, de doctorats dans le petit monde de l'histoire maritime et des sciences de la mer dont d'ailleurs il existe une fédération à l'échelle nationale qui s'appelle le GIS Histoire et sciences de la mer dont le CHOM est un membre éminent et récent. Merci.